Chalom, que Dieu te bénisse, je suis dans la joie parce que je crois que Dieu a permis cette situation dans ta vie pour que tu te réveilles, pour que tu dises non non je dois faire quelque chose. Il est déjà arrivé dans ta vie où tu te dis, je n'ai personne d'autre pour me reconforter, je n'ai que Dieu. Ici c'est arrivé à David, à Samuel 30 le verset 6, il le dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais j'aime le mais, est-ce que tu peux mettre un mais, c'est vrai que tu as beaucoup pleuré, c'est vrai qu'autour de toi en fait tout le monde est en train de dire ça ne sert plus à rien, on est fatigué, tu as entouré des hommes et des femmes découragés, ils ont aussi raison parce que la situation est comme une fatalité. Mais est-ce que tu peux mettre un mais de 1 Samuel 36, c'est l'âme, 36 plutôt. L'âme dit, mais David répris courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Tu ne peux pas répondre au courage en continuant à t'appuyer sur les paroles des hommes. Les hommes comme moi, bien aimé, nous sommes limités, mais il y a un qui n'est pas limité. S'appuyer sur l'éternel veut dire quoi ? Regarder la situation en face et dire, je crois que si moi en tant qu'homme, je ne peux rien faire, il y a un seul qui peut tout faire. S'appuyer sur l'éternel veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu regardes la situation en face et tu dis, je crois que s'il a permis cela, c'est qu'il y a aussi une solution derrière ces problèmes. S'appuyer sur l'éternel, ton Dieu veut dire quoi ? Tu regardes l'autrefois, les exploits d'autrefois, ce qu'il a fait autrefois, maintenant tu t'appuies. Si tu t'appuies sur quelque chose, si tu es debout et que tu essaies de te penser sur quelque chose, parce que tu es sûr qu'en t'appuyant sur cette chose, tu ne vas pas tomber. Mais ici, on parle de l'éternel désarmé. Tu regardes en arrière ce qu'il a fait avec toi et maintenant tu dis, je crois que le même Dieu qui a fait hier va encore faire aujourd'hui. Voilà les trois choses, comment est-ce que tu peux t'appuyer sur l'éternel ? Mais tu ne peux pas t'arrêter là. S'appuyer sur l'éternel veut dire reprendre courage. Parce que quand le découragement vient, ça t'empêche de prier, ça ne te fait voir que le tableau sombre. Commencez maintenant à déclarer par tes paroles ce que Dieu est capable de faire dans la prière. C'est ça reprendre courage. Tu ne peux pas reprendre courage en te taisant. Tu ne peux pas reprendre courage à continuer à écouter sans parler. Pour cela ici nous disons quoi ? S'approprier, déclarer, partager. Il faut que tu prennes cette parole et que tu fasses de cette parole ta parole à toi. Bien-aimé, appuie-toi sur l'éternel. Appuie-toi sur l'éternel. C'est vrai que c'est fatiguant. C'est vrai. Tous ces hommes et ces femmes, ils ont raison en regardant avec les yeux physiques. Mais ici, prends l'exemple de David le roi. Il l'a fait et Dieu a fait de grandes choses avec lui. Bien-aimé, appuie-toi sur l'éternel et tu verras les résultats. Que mon Dieu te bénisse.